Le ministre de l'Industrie et des Mines Le ministre de l'Industrie et des Mines Le maire de Darrokhoudoz Le maire de Mboro Mesdames et Messieurs les élus Monsieur le Président du Conseil d'Administration d'ICS Indorama Messieurs les administrateurs Monsieur le Directeur Général Mesdames, Messieurs, les cadres et employés des ICS Indorama, chers travailleurs, notabilité religieuse et coutumière, chers invités, chères populations. Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations et mes remerciements aux populations du département de Tiwaouan pour cet accueil vibrant et chaleur. J'ai saisi l'occasion de cette visite pour renouveler mes salutations distinguées au calife général de Tidjane, Serine Cheikh Tidjansi Al-Maktoum, à Serine Abdulaziz Si Al-Amin, à Serine Nbaissi Mansour, ainsi qu'à l'ensemble des guides religieux du département de Tiwaouan. Mesdames et Messieurs, l'inauguration de cette nouvelle centrale témoigne de la justesse de mon option de faire des ICS un des champions du développement industriel inclusif et durable, objectif phare du plan Sénégal émergent. Faudrait-il le rappeler, dès ma prise de fonction, j'ai engagé des actions prioritaires pour la sauvegarde des ICS. Les ICS, étendards de notre industrie, plongés à l'époque dans une crise sans précédent. En effet, en 2012, la situation de la société était fortement compromise, avec notamment des pertes absorbant la quasi-totalité du capital, une baisse drastique de l'activité, des impédiés vis-à-vis de nombreux prestataires, fournisseurs locaux et banques, des encours de crédits en souffrance, les salaires des travailleurs honorés avec beaucoup de retard, bref, une quasi-cessation de paiement dont l'ampleur laissait craindre une crise systémique, notamment sur les PME, le système bancaire, sans oublier les pertes d'emploi directes et indirectes. Voilà le tableau de 2012. En prenant cette décision, j'avais l'intime conviction que cette entreprise importante de notre dispositif industriel pouvait contribuer davantage à la croissance, à l'emploi et au maintien des équilibres macroéconomiques. Ma décision était également fondée sur le fait qu'elle figure parmi ces grandes entreprises communément désignées sous le vocable « too big to fall », c'est-à-dire une entreprise tellement grande, tellement importante, qu'on ne peut la laisser tomber. Ceci au regard de sa taille, mais surtout de son effet d'entraînement sur l'économie nationale et son impact économique et social dans sa zone d'implantation. J'ai donc immédiatement instruit le gouvernement de me soumettre dans les meilleurs délais un plan de sortie de crise apte à garantir la continuité de l'exploitation sur des bases viables. Les concertations conduites par le ministre chargé de l'Industrie sous l'égide du Premier ministre ont alors abouti à l'identification d'un nouveau repreneur, Indorama, à travers la signature d'un protocole le 20 août 2014. Ce processus a abouti à l'adoption d'un plan portant sur la réhabilitation globale des infrastructures et installations techniques, y compris Sennchim, sur la réalisation de nouveaux investissements et sur la relance de la mine. Dans le même siège, les termes de cet accord ont été déclinés dans un plan d'affaires suivi par un comité regroupant l'État et le repreneur Indorama. Ces efforts conjugués ont permis le redressement de la société marqué par l'enregistrement d'un résultat bénéficiaire dès la fin de l'exercice 2015 la normalisation des relations avec les créanciers bancaires et non bancaires, le retour à un climat social apaisé au sein de l'entreprise et je voudrais féliciter les travailleurs, leurs syndicats, car l'intérêt des travailleurs se confond avec l'intérêt de l'entreprise mais aussi la reprise des actions sociales en faveur des populations locales. À ce niveau, je voudrais demander à M. Loya, président d'Indorama, au directeur général Alessane Diallo et à l'ensemble du management de bien vouloir poursuivre ces efforts en faveur des populations et des localités environnantes dans la contribution pour l'eau mais aussi dans l'accompagnement pour le maraîchage et surtout pour l'emploi des jeunes dans le territoire autour de l'usine. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction au gouvernement et en particulier au ministre Aline Gouindjaye, ministre de Mines et de l'Industrie ainsi qu'aux dirigeants de la société. C'est également le lieu d'adresser mes vues félicitations à M. Loya, président d'Indorama, pour la confiance placée en notre pays mais surtout pour son engagement personnel dans la mise en œuvre et le suivi du plan de redressement des ICS. Grâce à votre leadership, les engagements issus du protocole ont été tenus dès la première semaine avec comme convenu à l'époque le versement de la première tranche de 50 millions de dollars et ces engagements continuent d'être respectés avec célérité. J'associe à ces remerciements les banques sénégalaises et les bailleurs de fonds étrangers de fonds étrangers, la BOAD, l'AFD, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement BI ainsi que les fournisseurs et prestataires locaux pour leur patience et leur confiance. Je tiens également à féliciter le directeur général M. Alassane Diallo, son équipe, l'ensemble des cadres contre maîtres, ouvriers et travailleurs qui, malgré les difficultés, ont continué à avoir confiance à leurs outils de travail et au gouvernement de la République. Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à venir personnellement présider cette cérémonie pour réaffirmer mon optimisme au renouveau de notre industrie en général et en l'avenir des ICS en particulier. Cet optimisme est conforté par les résultats prévisionnels de l'exercice 2016 meilleurs que ceux de l'année 2015 ainsi que les perspectives de l'année 2017 qui augurent d'un retour à la pleine capacité de la mine et des usines. Dans ce contexte, la nouvelle centrale électrique qui assurera l'autonomie des ICS avec des économies de charges substantielles tout en dégageant un surplus susceptible d'être fourni à la Sénélec. Cette centrale jouera donc un rôle essentiel dans la consolidation de la société. Aujourd'hui, l'entreprise peut engager avec beaucoup plus de sérénité la mise en place du plan d'affaires qui prévoit la réalisation d'une deuxième usine d'engrais de 250 000 tonnes dont l'objectif est le doublement des capacités de production et la délocalisation de Saint-Chim fermée depuis 2011 sur la demande du gouvernement pour des raisons de sécurité. Dans cette perspective, je vous invite à veiller plus que par le passé au maintien et au renforcement des actions engagées pour l'emploi local. particulièrement à la mine, au travail équitable et juste de la question liée au nombre d'expatriés, à la consolidation de l'expertise sénégalaise dans le domaine des mines et autres métiers connexes, à la protection de l'environnement, au développement de la responsabilité sociétal dans des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation et le sport. Je sais que vous y êtes déjà. Au demeurant, le gouvernement vous apportera tout le soutien nécessaire, en particulier dans la recherche d'un nouveau site. et pour conclure mon propos, je vous réitère mes félicitations et vous encourage à poursuivre l'optimisation de la production énergétique en vue de renforcer la compétitivité de cette importante entreprise sénégalaise. Mbokui Bina Bina Monsieur le Président, dans la foulée des événements qui marquent une vie humaine, Dieu le Tout-Puissant introduit parfois des moments privilégiés. Les instants que nous vivons sont bien de cela. La cérémonie qui nous ressemble aujourd'hui revêt un double caractère car traduisant votre parfaite vision du PSE en matière d'énergie. mais aussi elle traduit le sentiment de soulagement d'une population assoiffée d'inauguration. Monsieur le Président, dès votre accession à la magistrature suprême connaissant l'importance des ICS dans le tissu économique sénégalais, vous n'avez ménagé aucun effort pour sortir les ICS de la crise. Vous avez eu la main heureuse en portant votre choix sur le groupe Indorama. Ce géant est constituant une fierté pour la population sénégalaise et beaucoup d'espoir pour les populations environnantes pour la prise en compte de leurs préoccupations sociales. Monsieur le Président, les ICS nous apportent entre autres un appui dans le domaine sensible de l'eau. Toutefois, nous sommes conscients qu'une poussée démographique de notre commune, il est nécessaire que votre gouvernement nous construise un forage d'une grande capacité pour satisfaire les besoins en nom de plus de 80 000 âmes. Monsieur le Président de la République, l'adoption du code minier qui confère aux collectivités locales beaucoup d'espoir et de légitimité nous rassure. Compte tenu de toutes ces garanties, nous ne manquerons pas, Monsieur le Président, de vous lister quelques préoccupations que je vais citer. l'emploi des jeunes, Monsieur le Président, voilà un problème qui nous tient à cœur et qui mérite une attention particulière car les postes cadrans aux profils locaux doivent revenir à la localité. L'éducation et la formation, l'investissement sur le capital humain et l'appui aux structures éducatives doivent être sur une priorité des partenaires. La zone réclame un grand centre de formation professionnel et technique, un lycée de la mine afin d'apprévisionner les industries en ressources humaines. Le maraîchage, Monsieur le Président de la République. Notre commune fournit plus de 40% de la production des légumes au niveau national. Sur ce, nous sollicitons des ICS conformément aux codes de l'environnement, la restitution des terres et bassins déjà exploitées ce qui pourrait diminuer considérablement le chômage. La sauvegarde de l'environnement, la santé des populations environnantes, l'adduction d'eau potable à quantité suffisante pour les zones impactées doivent être prises en compte dans le système de ménagement des industries. Loin d'être exhaustifs, nous nous limiterons à ces points en espérant d'exerce un dialogue permanent avec les collectivités locales, gage d'un partenariat fécond et le tout pour un Sénégal émergent. Sur le plan politique, M. le Président de la République, la commune de Dar-Houdos, deuxième au niveau départemental après la commune de Tihuahuan en termes d'électorat, vous témoigne encore de sa reconnaissance pour le choix porté sur modestes personnes pour siéger au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ceci marque l'amour que vous portez à notre zone qui du reste n'a jamais failli à sa mission d'être à vos côtés durant les joutes électorales. L'objet de la cérémonie d'aujourd'hui est tant d'autres réalisations dans la zone, routes, électrification rurale, quai de pêche et tant d'autres. Nous faut que renforcer notre base et justifier amplement votre engagement pour un Sénégal émergent. Nous terminerons par remercier chaleureusement l'ensemble des populations de la localité pour la grande mobilisation. Remercier les autorités administratives et les maires des communes environnantes avec qui nous travaillons en intercommunalité. Nous souhaitons plein succès aux ICES endormes et les exhortons à être plus socialement responsables avec beaucoup plus de coopération avec les autorités pour l'intérêt des populations. Force est de reconnaître que des efforts sont en train d'être faits dans pas mal de domaines pour une amélioration sensible des conditions de vie des populations environnantes. Monsieur le Président de la République, nous renouvelons notre engagement à vos côtés tout en restant convaincus du meilleur avenir. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, car Darukhudos croit au PSE et à l'émergence qui est devenue une réalité palpable. Vive le Président de la République, vive le plan Sénégal émergent, vive la commune de Darukhudos. Je vous remercie de votre aimable attention. and a prestige brand for investors and the international business community. Sénégal has a solid reputation for observing the rule of law and keeping its commitments. It has proven reputation for raising the visibility and cultivating the trust of investors. Your Excellency, on 20th of August 2014, the government of Senegal did Indorama Group the honour of inviting them to restablice this beautiful country as a shareholder in ICS. At the time, the company was in crisis that could have been driven into him by bus. The crisis that hit ICS two years ago was severe. The company was trapped in debt and it posed severe threat to the stability of Senegal's banking system to African institutions like who provided funds to Senegalese suppliers and service providers. Many single-year workers were at risk of losing their jobs and before foreign suppliers and international moneylenders such as EFD, EIB, and BOAD, there was the potential risk for Senegal's image to be affected negatively if such a big company as ICS did not clear its outstanding areas. Salaries were often delayed and today the salaries are paid on time on 28th of every month. To keep the company flawed and create a conducive atmosphere for smooth operations, the sums due to local banks, international moneylenders were repaid. In this atmosphere of trust, ICS lending partners that I wish to thank once again on, as agreed on October 25, 2016, the reschedulement of company debt payment Indorama also redeemed part of the debt at the same time.